Sous-titrage Société Radio-Canada Ce monde merveilleux regorge de pigeons en puissance et Bernie a du mal à fournir. Il encaisse l'argent, ne l'investit jamais à la bourse, il n'est pas con tout de même, mais utilise le dernier argent versé pour payer les intérêts de ses premiers investisseurs. Mais là où c'est comique, c'est que les banques sont les premières clientes. AXA perd 135 millions. Le crédit mutuel, 120 millions. La BNP 500. Dexia, 600. HSBC, 1 milliard. Ajoutez les Allemands et les Anglais. Tous les membres du Palm Beach Club de Miami. Des dizaines d'associations de charité. Louis Van Gaal, l'entraîneur de Manchester United, perd 6 millions. Et personne parmi les crânes d'œufs des banques et les surveillants de la SEC ne veut écouter Harry, Marco Polos, l'analyste financier qui, dès 1999, tire la cartouche en disant que le plus grand hedge fund du monde est une escroquerie. Ils l'ont laissé continuer dix ans de plus. Et Bernie serait toujours présent sans la faillite des caisses d'épargne américaines, les fameuses Savings and Loans, en 2007, après le scandale des subprimes, ses crédits immobiliers pourris. « Toutes les banques en possédaient. La première à tomber est la plus grosse, Lehman Brothers. Et sa faillite entraîne la panique mondiale. Imaginez l'effet domino entre janvier et octobre 2008, le CAC 40 perd 43%. Des dizaines, des centaines d'à peine téléphoniques avec toujours la même demande. « Dis-moi Bernie, pourrais-tu réaliser mon capital et m'adresser un chèque ? » Bernard Madoff est foutu. Le 10 décembre 2008, il réunit sa famille et avoue qu'il est un escroc. On l'arrête, il prend 150 années de placard et personne n'est coupable à part lui. La SEC, mon œil, des incapables mondains, ils sont toujours en poste. Il manque 65 milliards dans la caisse, mais bon, ça n'est que de l'argent. Seul le banquier Edmond Zafra aurait pu nous éclairer sur le grand cirque de l'argent. Le réel, pas le virtuel. Malheureusement, il est mort asphyxié dans son appartement de Monte Carlo en 1999. Et je ne connais pas le monsieur qu'il remplace. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Kartouche